Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce vidéo qui concerne les critères d'évaluation que j'utiliserai pour vos devoirs et vos portfolios d'apprentissage. Donc, comme les critères sont à peu près les mêmes, ce vidéo s'adresse autant aux étudiants qui suivent le cours fonctionnement en entreprise avec moi que les étudiants qui suivent le cours commercialisation de la mode au gros. Alors, comme vous ne lisez jamais les grilles d'évaluation, même si on les met en disponibilité, je vais vous les expliquer verbalement et c'est important que vous les compreniez bien pour ne pas avoir de surprise lors de vos évaluations. Alors, j'utilise principalement, moi, six critères globaux et je vais les expliquer un à un, évidemment avec des différents niveaux d'évaluation qui débutent avec « insuffisant » et qui se rendent jusqu'à « excellent » en passant par « suffisant » bien, très bien. Le premier de ces critères se lit comme suit, l'étudiant rédige son portfolio ou son devoir de façon complète et professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rédiger un devoir ou un portfolio de façon complète et professionnelle, c'est au niveau du formatage et de la présentation de vos travaux. Autant vos devoirs que votre portfolio doivent être présentés selon les règles, c'est-à-dire pages de garde, table des matières, puis ensuite répondre aux questions du devoir et répondre aux réflexions du portfolio. Dans le cadre du portfolio d'apprentissage, il est évident que vous pouvez très bien y faire une introduction au portfolio. C'est quelque chose que je vous laisse libre de faire, mais qui est bien de faire aussi. Quand on parle de formatage et de présentation, c'est au niveau des textes justifiés, c'est au niveau du type de police que vous allez utiliser qui est la même partout, peu importe la police que vous choisirez. Je vous recommande la police Verdana, qui est très bien, qui se lit très bien. Je vous demanderais de ne pas me rédiger vos devoirs et vos portfolios dans des polices de genre script très fancy. Ce n'est pas le but quand on fait un devoir d'avoir des choses de ce type. Donc, les polices comme Time Roman, Verdana sont des polices qui sont quand même très très bien pour la rédaction et qui se lisent très bien. Donc, formatage et présentation, on vous l'aura montré en première année, comment rédiger un devoir avec Word. Et c'est important que vous respectiez ces principes au niveau de la présentation de vos travaux. Le deuxième critère, évidemment, s'intitule comme suit, se lit comme suit. L'étudiant réalise toutes les activités et exercices demandés. Alors, évidemment, que pour un devoir, pour une réflexion dans le portfolio, vous allez voir que pour vos réflexions, à l'occasion, il y aura deux, trois questions, cinq questions, six questions. Pour les devoirs aussi, il y aura des questions, il y aura des tâches à faire en plusieurs étapes. Donc, évidemment que là, il y a le critère que vous faites tout ce que je vous demande. Il ne manque rien et donc, c'est important de tout faire. Si vous en sautez, s'il y a des questions auxquelles vous ne répondez pas, bien évidemment, moi, je ne peux pas bonifier les questions qui ne sont pas répondues, de toute évidence. Le troisième critère se lit comme suit, l'étudiant utilise plusieurs éléments de recherche exploités efficacement et entre parenthèses, c'est marqué exemple de la vie courante et professionnelle. C'est ça que j'entends par éléments de recherche exploités efficacement. Vous allez, pour chacune de vos réponses, pour vos réflexions dans le portfolio, je veux avoir des exemples de la vie courante et professionnelle. C'est ma façon à moi de voir si vous comprenez bien. Alors, par exemple, si je vous demande de m'expliquer une notion en particulier et que vous l'expliquez en vos mots, moi, pour savoir si j'ai bien compris, il faut que vous me donniez des exemples pratiques que je puisse voir. Si vous n'avez pas juste recopié en vos termes la définition que vous avez trouvée dans un texte. Et il ne faut surtout pas faire ça. Si vous me faites des copiers-collés, lorsque je vous demanderai d'expliquer des notions, si vous me faites des copiers-collés du texte ou vous me rephrasez deux, trois paragraphes d'un texte théorique que vous avez dans vos notes de cours, ça ne vaut pas grand-chose, ça vaut à peine suffisant, et encore, que de rephraser en vos mots ce que vous voyez dans les textes théoriques. Alors, si vous voulez avoir juste suffisant comme note, ce qui est à peine 60, et même des fois ça peut être insuffisant, il ne faut surtout pas faire ça. Et donc, il faut expliquer dans vos mots, il faut que vous me démontriez que vous avez compris l'explication théorique du texte, et une des meilleures façons, c'est de joindre à cette explication-là des exemples de la vie courante et professionnelle. Puis il faut que vos exemples soient très clairement identifiés. Vous pouvez utiliser une autre couleur pour vos exemples. Par exemple, voici ce que je comprends, puis là, vous me donnez un exemple. Donc, c'est important d'en donner le plus possible pour que je puisse bien réaliser que vous comprenez les notions théoriques des textes. Le quatrième critère de référence se lit comme suit. L'étudiant utilise plusieurs références à des textes pertinents sous forme de liens très clairs et ou implicites. Des liens très clairs avec les textes théoriques. Moi, je veux, dans vos réponses, que ce soit dans le cadre de devoirs ou dans le cadre de vos réflexions du portfolio, je veux que vous me fassiez des liens avec les textes théoriques que je vous ai mis sur le site de classe et que nous utilisons en classe, des liens qui peuvent être des citations. Alors, par exemple, vous m'expliquez une notion, vous me donnez une notion et vous incluez là-dedans dans votre explication une phrase du texte théorique qui explique bien ce que vous voulez dire, puis vous mettez la référence. Alors, tel qu'il est cité dans le texte en page 4, voici, blablabla, et vous mettez la phrase. Et comme ça, je vois que vous avez bien consulté les textes et bien lu les textes. Donc, je veux que vous utilisiez des liens et des citations aux textes théoriques que je vous demande de consulter, autant pour vos réflexions du portfolio que pour les devoirs. Et ça, c'est quelque chose d'important de pouvoir faire ces liens-là. Ça va pour le quatrième critère. Le cinquième critère se lit comme suit. Les réponses présentées sont complètes et pertinentes. Complètes et pertinentes. Ça va ensemble. Une réponse peut être pertinente, mais pas complète. Donc, vous me dites certains éléments de la réponse qui sont très pertinents, mais il y en manque. OK? Donc, incomplets. Vous pouvez couvrir tous les éléments de réponse, donc complets, mais il y a certains de ces éléments-là qui sont moins pertinents à la réponse en question, moins vrais, moins en lien avec ce que je vous demande. Et là, ça peut devenir non pertinent. Donc, ces deux éléments-là peuvent se combiner. Encore une fois, ça peut être complet, mais non pertinent. Ça peut être pertinent, mais non complet. Et c'est important que vous vous assuriez que ce que vous écrivez soit complet et pertinent. La meilleure façon, c'est lorsque l'on fera du formatif en classe. Vous allez voir que beaucoup des devoirs et des réflexions du portfolio, je vais vous permettre de les faire en classe. Pendant que je suis là. Et c'est à vous, là, de me demander de lire vos réponses. Yves, viens ici. Peux-tu me dire si ce que je viens d'écrire, là, c'est complet et pertinent. Et je vais pouvoir faire du formatif au fur et à mesure que vous allez construire vos réponses pour vous dire, « Non, il manque tel élément, pense à ça, va voir ça, retourne dans le texte, tel paragraphe. Il y a cet élément-là que tu as oublié, donc ce n'est pas complet. » Et en soi, la raison pourquoi je vous demande de faire les travaux et je vais vous permettre et vous donner le temps de faire les travaux et les réflexions du portfolio en classe, c'est justement pour pouvoir m'utiliser pour que je puisse aller vérifier avec vous si vos réponses sont complètes et pertinentes. Le sixième critère que j'utilise, c'est l'élève se démarque en intégrant à son portfolio ou à ses questions du devoir une initiative qui va au-delà de ce que je demande. Bon, ça ne veut pas dire que si vous ne mettez pas une initiative qui va au-delà de ce que je demande que vous pouvez ne pas avoir sans, ou tout bon quand même. Par contre, ça augmente vos chances si vous avez une petite lacune dans les autres critères. Qu'est-ce que j'entends par une initiative qui va au-delà de ce que je demande? Eh bien, c'est simplement de fouiller un peu plus loin vos réponses, soit par exemple en allant sur Internet pour essayer de trouver un autre texte complémentaire à ceux que j'ai sur le site et qui vous permettent de faire vos devoirs et vos réflexions du portfolio. Donc, fouiller, rechercher, explorer, trouver un autre texte qui complète. J'ai trouvé un autre texte, Yves, et voici le lien que je puisse aller le vérifier, moi. Et vous utilisez autre chose pour répondre. Vous allez plus loin que ce que je demande. Plus loin que ce que je demande, c'est aussi, par exemple, ça peut être aussi dans le nombre d'exemples que je vous demande. Alors, par exemple, si vous avez une seule question dans un devoir, et pour cette question-là, je vais vous demander de me donner un exemple, aller au-delà, c'est d'en donner trois, quatre exemples. Alors, ça, vous pouvez le faire facilement. Si, par exemple, vous répondez à une question dans le portfolio, et que c'est sur un seul sujet et un seul texte, et que vous me mettez une citation au texte avec une référence, ça, c'est ce que je vous demande, bien, rien ne vous empêche d'en mettre deux, trois citations, deux, trois liens avec le texte, d'en faire un peu plus, et ce un peu plus-là, cette situation d'aller au-delà de ce que je demande, dans les exercices d'appropriation, bien, ça vous permettrait, par exemple, de combler certaines lacunes sur d'autres critères, et d'avoir de meilleures notes encore. Donc, encore une fois, l'approche que je fais au niveau de l'évaluation, c'est une approche positiviste, c'est-à-dire que, moi, je ne pars pas du principe que je vous enlève des points, en disant, ah, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Je pars du principe que je vous construis des points. Donc, à vous de respecter ces six critères-là, et il n'y a pas de raison pourquoi vous n'auriez pas toujours très bien et excellent dans vos devoirs et dans votre portfolio si vous respectez les critères que je vous demande. Et pour les respecter, il faut aller les lire. Donc, une fois que je viens de vous les expliquer ici verbalement, je vais vous demander de les ouvrir, ces critères-là, sur le site de classe, et de bien les lire pour bien les faire. Et c'est à vous, à ce moment-là, de prendre en main les travaux que vous faites. Alors, j'espère que je suis clair sur ces critères. Et je vous souhaite de beaux devoirs et de bonnes réflexions dans votre portfolio. Si vous avez des questions sur les critères, ne vous gênez pas pour me les poser, soit en classe ou par écrit sur le site de classe, ou par écrit sur Mio. Alors, bon travail et bonne réflexion dans votre portfolio d'apprentissage. Salut!